C'est un condoléance à toute la famille, j'espère de tout cœur qu'ils seront punis. Un homme si gentil, si agréable, si serviable. Jacqueline est encore sous le choc ce matin. Elle a souhaité rendre hommage à Philippe Matteau, 72 ans décédé des suites de ses blessures. Le voici sur cette photo, c'était l'un de ses voisins. C'était une figure, j'ai encore parlé avec lui mardi, il m'a demandé des nouvelles de mon mari. Elle n'est pas la seule, les uns après les autres, les habitants de Vieux-Condé écrivent quelques mots dans ce livre de condoléances installé dans le hall de la mairie. Par respect, par respect pour cette personne et par respect pour la famille aussi. On a le même âge à peu près, on vit dans la même commune, commune calme, agréable et on n'admet pas, on est choqués, choqués, choqués. L'agression s'est déroulée il y a une semaine devant le domicile du septuagénaire. Vers 23h, il avait demandé à des jeunes de faire moins de bruit, s'en est suivi un déferlement de violence. Le retraité a été roué de coups. Ce soir-là, sa voisine a entendu des voix s'élever, la police a rêvé. Elle ressent ce matin une grande peine. Nous, ça fait 50 ans qu'on se connaît, on s'est toujours bien entendu. Et à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose ou quoi, il venait, sa femme aussi, on s'entendait bien. Les enfants, quand ils étaient petits, jouaient ensemble et tout. Mais là, franchement, on a beaucoup de peine, beaucoup de peine pour lui. Il ne méritait pas ça. Les habitants s'interrogent comment un jeune de 17 ans peut arriver à un tel degré de violence. L'auteur de l'agression était accompagné de deux autres hommes de 14 et 18 ans. Il ne présente aucun antécédent judiciaire. Nous aussi, on cherchait de comprendre parce qu'on n'a rien compris. Réellement, on n'a rien compris. On sait qu'il s'est passé quelque chose vers les 11h30 minuit. Mais en temps normal, nous, il n'y a jamais rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Donc, on ne s'attend pas à une chose pareille. Derrière la tristesse, la colère des habitants qui attendent une réponse de la justice. Le mineur de 17 ans devrait être poursuivi pour homicide volontaire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.